C'est toi l'initiatrice du Relais pour la vie jeunesse qui se déroule au Collège Estam-Blondin. Oui, exactement. Oui, c'est moi qui ai eu l'idée d'organiser ça. Ok. Puis ça a débuté quand? Parce que c'est de l'organisation. C'est pas il y a deux semaines, il y a un flash comme ça. Non, effectivement. Bien, en fait, le flash, comme vous dites, qui est venu en janvier, pas cette année. En fait, ça fait un an et demi que je travaille là-dessus, vraiment, que l'idée bouillonne dans ma tête. Puis on a commencé à travailler vraiment plus intense, c'est sûr, à partir du début de l'année scolaire, parce que j'avais plus de contact avec l'école. Mais oui, ça fait longtemps que ça bouillonne. Puis tu n'avais entendu parler d'un autre ailleurs? Bien, en fait, moi, j'ai réalisé le Relais pour la vie de Joliette. Donc, c'est un relais municipal, il y a deux ans. Puis j'avais, c'est ça, je connaissais les relais, puis je trouvais ça vraiment merveilleux, mais ça ne s'était jamais fait dans une école. Tu sais, je suis allée voir un peu sur Internet, puis ça n'existait pas vraiment au Québec encore. Donc là, j'ai fait genre, wow, je veux faire ça à l'école, je veux faire vivre ça à mes jeunes, à mes amis, les élèves et tout. Oui, c'est bon. Fait que là, tu as réuni des gens, parce que vous allez être plusieurs à courir. C'est combien de personnes à peu près qui marchent ce soir? Oui, qui marchent. Bien, en fait, on a environ 150 participants. Puis là, aussi de 7h à 11h, tous les invités qui vont venir. On a des gens qui ne sont pas nécessairement inscrits, mais qui vont venir faire un tour, marcher, venir un peu pour le début de la soirée. OK. Puis j'imagine que les gens peuvent venir vous encourager, vous donner un petit 10 $, 20 $ aussi. Bien oui, d'en fond, c'est sûr. On ramasse encore les dons. On va calculer ça toute la nuit. Donc les dons sont ouverts. Ils peuvent acheter aussi des luminaires. Fait qu'on va mettre tout le tour de la piste pour rendre hommage à des personnes. Donc oui, c'est vraiment... On aimerait ça qu'il y ait le plus de gens possibles. En plus, il fait super beau. Oui. Tu avais un objectif, je pense, de 10 000 $ au début. Oui, au début, en fait, sur Internet, on s'était mis 10 000 $. Puis on l'a atteint cette semaine. Donc je suis vraiment très heureuse. Mais c'était difficile de situer un objectif réaliste ou pas. Parce qu'il n'y avait jamais eu de relais jeunesse. Donc on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher. Fait que là, on va avoir une surprise demain matin. Puis j'espère que ça va être une belle surprise. Nous autres, on va vous suivre pendant une partie de la soirée. Parfait. Puis demain matin, on va essayer d'être là pour la finale. Ça serait vraiment plaisant. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Jade. Ça fait super plaisir. Parfait. Merci. C'est toi qui représente la Société canadienne du cancer pour le relais pour la vie jeunesse au Collège Esther Blondin. Exactement. Est-ce que c'est nouveau de cette année, la portion jeunesse? Oui. En fait, dans l'ouest du Canada, ça fonctionne vraiment beaucoup. Les relais jeunesse, il y en a environ quatre fois. OK. C'est un concept vraiment, vraiment utilisé. Par contre, ici au Québec, il n'y en avait aucun. L'année passée, il y a eu une petite tentative à Laval. Puis cette année, on a développé vraiment un concept nouveau. Puis on a quatre relais jeunesse à travers le Québec cette année. Oui. C'est bon. Puis Jade, elle rêvait de réussir ça. Oui. Vous avez comblé son rêve d'une certaine façon. Ce soir, ça se finalise. Oui. Effectivement. Bien en fait, c'est un super de beau projet. C'est une idée qui est arrivée comme ça. Elle me racontait pendant la nuit. Puis c'est vraiment une jeune fille extraordinaire. Elle est très, très, très motivée avec un sens extrême de l'initiative puis de l'entrepreneuriat. Elle est très, très, très impressionnante. Puis elle a travaillé vraiment fort. Ça fait un an qu'elle travaille sur ce projet-là, même un peu plus que ça, un an et demi. Donc je l'ai rencontrée il y a deux ans au relais pour la vie de Joliette. Elle marchait avec son équipe. Elle est venue me voir. Puis après ça, bien, elle m'a appelée. Mais jamais, jamais j'aurais pensé que deux ans après, elle organiserait son propre relais. Bien, c'est fait. C'est ça. C'est ça. Parce que souvent, les relais sont organisés pratiquement par les municipalités qui montent des comités puis qui organisent tout ça. La structure est déjà là. Elle, il fallait qu'elle pense à toute la structure puis tout monter ça. En fait, je vous corrige un petit peu. Les relais sont organisés. La base vient de la Société canadienne du cancer qui recrute un comité, qui s'installe dans une municipalité. Certaines municipalités embarquent beaucoup. D'autres sont un petit peu plus éloignées de ce processus-là. On a quand même un cadre là, tu sais, puis il y a une structure déjà basée pour les relais communautaires, mais c'est beaucoup plus gros. Pour les relais jeunesse, on avait une structure un petit peu différente. On a quand même, on leur a quand même fourni des documents, fourni un guide de comité, un exemple de tâche. On leur fournit des exemples de plans de commandite, des exemples de communiqués de presse. Mais tout est fait par eux. C'est leur projet. Donc, ils apprennent extrêmement par rapport à ça. Ils en sont grandis énormément. C'est une expérience formidable. Amène dans son CV? Oui, tout à fait. Il y a des adultes qui ont de la misère à faire ce travail-là. Puis eux autres, ils le font avec brio. C'est beau. Bien, on vous remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. On va vous voir une partie de la soirée. Puis demain matin pour le final. Bon, bien parfait. Bien, merci. Sous-titrage ST' 501